Bonjour et bienvenue dans cette émission conseils de sagesse et d'excellence aujourd'hui nous allons parler du pardon ah là là le pardon quel thème tellement vaste mais surtout tellement récurrent pourquoi parce que tout simplement nous sommes tellement confrontés tous les jours à des situations d'offense des situations où nous pouvons nous offenser et du coup rester dans la rancune peut-être et ne pas pardonner et j'aimerais que nous puissions lire un verset ensemble concernant le pardon la bible nous dit dans mathieu chapitre 18 au verset 35 c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son coeur j'essaie de je vais rappeler le contexte de ce passage alors c'était une parabole une histoire que jésus était en train d'expliquer en disant que il y avait un homme qui devait une dette à son roi finalement il n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir rembourser son roi et le roi lui a dit du coup je vais te mettre en prison jusqu'à ce que tu payes cette dette il l'a supplié supplé supplé finalement le roi a décidé du coup de d'annuler en fait cette dette donc à laisser partir cet homme sauf que cet homme aussi avait un serviteur qui lui devait de l'argent qui et qui avait des dettes sauf que cet homme a été méchant et il a mis il a mis son 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 employé la personne qui avait des dettes en prison et il voulait le faire subir le même sort que le roi voulait faire subir à lui même en réalité et et qu'est ce qui s'est passé après quelqu'un allait raconter au roi que celui à qui tu as remis ta dette celui à qui tu as remis sa dette il a fait la même chose il a mis celui qui devait une dette en prison et il a maltraité jusqu'à ce que cette personne le rembourse et ben vous savez quoi le roi s'est énervé et il a dit et ben puisque tu agis comme ça et ben je vais te remettre en prison et tu vas payer toute la dette pourquoi parce que moi je t'avais pardonné moi je t'ai remis cette dette mais pourquoi toi tu ne l'as pas fait et aujourd'hui donc la fin de ce verset je vais le relire qui dit c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son coeur beaucoup de fois en tant que frères et soeurs et même dans nos familles et même avec nos collègues on peut nous faire du mal on peut nous faire des choses qui nous frustrent mais dieu va nous demander de pardonner dieu va nous demander de pardonner pas d'abord pour l'autre personne mais pour nous mêmes parce qu'à partir du moment où tu gardes la rancune où tu gardes du manque de pardon ça va développer des choses dans ton coeur ça va développer de l'amertume et ton coeur ne sera plus protégé alors que la bible dit que le chrétien le chrétien doit vivre par la foi le juste vivra par la foi mais si la foi se développe dans le coeur et dans le coeur il y a de l'amertume il ya des choses en fait toutes ces choses là vont empêcher la foi à la fois de se développer et de se manifester raison pour laquelle tu pardonnes d'abord pour toi tu pardonnes pour que tu puisses être vraiment sûr de grandir avec le seigneur et de grandir en maturité de pouvoir être épanoui dans ta vie en christ de pouvoir bénéficier de cet héritage que jésus tu as laissé parce que cet héritage tu vas l'avoir par la foi mais si tu n'as pas de foi si ton coeur n'arrive pas à développer à faire naître la foi parce qu'il ya de la rancune il ya du manque de pardon il ya des blessures alors tu ne pourras pas dire à dieu oui mais c'est à cause de l'autre non tu es responsable de pardonner l'autre ou pas écoute si tu cherches une raison pour pardonner l'autre peut-être que tu n'en trouveras pas parce que l'autre peut-être que ce qu'elle ce que l'autre a fait tu as peut-être fait réellement mal et c'était vraiment pas bien ce qu'elle a fait mais si tu cherches une excuse pour pouvoir lui pardonner tu risques de ne pas en trouver au final tu seras prisonnier tu sera prisonnière de la rancune et tu ne pourras pas en réalité t'épanouir dans ta vie en christ et en vérité réfléchissons un peu jésus revient bientôt ce monde passera et la bible dit que dieu nous traitera pareil si on refuse de pardonner dieu ne nous pardonnera pas et il l'a dit peut-être que cela peut sembler un peu compliqué à comprendre on se dit oui mais dieu nous doit déjà pardonner comment ça dieu ne va pas nous pardonner en fait en refusant de pardonner tu es en train de te qualifier tu es en train de dire que en réalité tu n'as pas réellement foi au pardon de dieu parce que si dieu t'a pardonné si dieu a usé de grâce envers toi pourquoi tu n'iserais pas de grâce envers l'autre qui t'a fait du mal pourquoi tu ne pardonnerais pas toi tu ne l'as pas mérité on n'a pas mérité le pardon de dieu et la bible dit que ce n'est pas à cause de nous qui nous a pardonné c'est à cause de lui même donc si nous n'avons pas mérité son pardon et que une personne nous a fait du mal et qu'elle ne mérite pas notre pardon nous devons faire comme dieu a fait avec nous dieu nous a pardonné alors mon cher ami ma chère soeur mon cher frère tu dois pardonner au risque de passer à côté de ta destinée oh combien sera dramatique que tu passes à côté de ta destinée à cause d'une autre personne ne laisse personne te défocaliser ne laisse personne te faire passer à côté de ce que dieu a prévu pour toi à cause de la rancune à cause du manque de pardon aujourd'hui tu peux décider d'être courageux d'accepter que la personne t'a fait du mal mais de déclarer que tu la libères de ton coeur de déclarer que tu la pardonnes et qu'à partir d'aujourd'hui tu es libre tu es libre et tu n'es plus dans la rancune mais tu es libre alors soit audacieux soit courageux soit courageuse et pardonne et marche dans l'amour comme dieu t'a pardonné voilà c'était tout pour le conseil de sagesse et d'excellence à bientôt